Salut à tous, c'est Nickel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des dead drops. Les dead drops, ce sont des clés USB qui sont encastrées dans des murs et qui vont servir de partage de fichiers paire à paire directement de manière offline et totalement anonyme. Pour que cela puisse fonctionner, il faut que les dead drops soient accessibles directement depuis un espace public. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos en cybersécurité. Alors les dead drops, ça a été créé à peu près en 2010 et ça a été lancé d'abord auprès de New York City. Dans cette ville-là, globalement, ils ont commencé à encastrer des clés USB dans des murs. Donc ici, vous avez un site qui est spécialisé dans le domaine. Il vous explique comment on peut encastrer une clé USB et donc l'idée étant de laisser sortir uniquement la petite partie qui permet de se connecter à l'USB directement sur votre ordinateur. Vous avez à peu près 2276 clés USB qui ont été encastrées dans des murs de partout dans le monde ce qui représente approximativement 70 Tera de stockage. Ici, vous avez une carte du monde qui est très intéressante parce que ça permet de voir que ce n'est pas uniquement aux Etats-Unis qu'on peut retrouver. On en a par exemple en Europe et même en France. Donc là, on peut cliquer dessus. Et ici, si on prend par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on clique sur la partie Lyon, on en a même à Lyon même. Donc là, on en a sur Tarare par exemple. On en a dans le centre de Lyon. Donc on peut cliquer ici. Ici, on peut voir qu'on en a même dans vraiment l'hypercentre. Donc là, c'est la place des Terros, le premier ordonnissement. Et donc ici, vous avez des photos de la clé USB qui a été encastrée dans le mur. Donc là, vous avez des photos qui sont plus globales. Après, bien sûr, on peut prendre des photos qui sont plus rapprochées. À chaque fois que vous allez avoir besoin, que vous allez mettre en place une nouvelle clé USB, vous allez avoir besoin de prendre trois photos qui sont les plus visibles possibles. Donc là, ici, on a l'élément. Et après, moi, j'avais quand même une grande inquiétude suite à ça. Parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle du HID Injector. Autant en 2010, on était à peu près limité en termes de technologie. Donc là, on voit qu'une clé USB de 4Go qui a été mise directement dans le mur. On pouvait déposer quelques fichiers dessus. Potentiellement le risque de tous les fichiers illégaux qui peuvent se trouver dans ces endroits-là. Je ne me suis jamais connecté dessus. Si jamais vous l'avez déjà fait, dites-le moi en commentaire. Ça va être très intéressant de voir ce qu'on peut retrouver un peu dessus. Après, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est tout ce qui est HID Injector, comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'on n'a pas une clé USB derrière qui est un stockage de données. Mais on a un port USB avec un élément qui va simuler un clavier, qui va simuler une souris. Et qui va injecter directement du code dans votre ordinateur pour lui faire exécuter tout un tas de commandes et potentiellement récupérer des éléments qui sont malveillants et donc compromettre votre ordinateur. Et c'est pour ça qu'en général, je vous conseille plutôt, si jamais vous avez vous connecté sur ces éléments-là, de le faire avec des éléments qui sont jetables. Ça peut être un Raspberry Pi, ça peut être différents éléments. Bien sûr, pour que le deaddrop fonctionne, il faut qu'il soit en lecture, qu'il soit montable facilement et qu'on puisse écrire dessus, que n'importe qui puisse aller y stocker des fichiers. Donc là, il vous explique toutes les procédures, l'ensemble des différents éléments. Et donc, on voit certaines personnes qui collent l'ordinateur directement au mur. L'idée, en fait, d'un deaddrop, c'est qu'il soit accessible à n'importe qui. Il ne faut pas que ça soit caché dans un endroit particulier et il ne faut pas qu'il y ait besoin d'une rallonge. Donc là, vous avez tous les échanges qu'il peut y avoir au fur et à mesure dessus, avec des commentaires qui sont plus ou moins drôles, donc je vous laisserai aller les voir. Et ici, par exemple, on vous a une procédure qui vous explique comment faire, en fait, votre propre deaddrop. Donc là, on vous explique les différentes étapes avec, bien sûr, un fichier redmi.text qui est à l'intérieur. Si on récupère la version française, parce qu'ici, il y a la possibilité de la récupérer. Donc là, on copie l'adresse du lien. Donc dans ce fichier, on va retrouver dans le fichier redmi, on va retrouver cet élément-là qui nous dit que c'est effectivement un réseau pair-à-pair de fichiers hors ligne public et qu'on peut placer tous les fichiers qu'on souhaite dedans pour pouvoir les partager à d'autres personnes. L'idée étant, bien sûr, d'afficher la localisation sur le site internet et de rendre ceux-ci accessibles. Après, certaines personnes vont mettre leur pseudo et la date. C'est toujours un risque parce que si jamais il y a des informations, par exemple, illicites qui sont sur la QUSB, potentiellement, vous pouvez être tenu responsable du contenu qu'il y a dessus. Donc moi, personnellement, je mettrai le moins d'informations possibles dessus qui me rattachent directement à moi. Sur le même concept, j'avais envie de vous présenter SecureDrop. SecureDrop, c'est un logiciel open source qui a été développé pour les lanceurs d'alerte auprès des journalistes. C'est-à-dire que les journalistes vont installer un serveur SecureDrop qui va tourner sur Tor. Donc là, comme vous voyez, je suis sur le navigateur Brave dans une fenêtre de Tor pour pouvoir naviguer sur le réseau Tor. C'est beaucoup plus pratique de faire ça comme ça. Je vous expliquerai pourquoi juste ensuite. Donc ici, vous avez une liste d'organisations qui vont avoir des SecureDrop. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir l'installer de la manière dont vous souhaitez. Mais ici, on va les lister. C'est-à-dire que vous êtes un lanceur d'alerte. Vous trouvez une vulnérabilité, vous trouvez une fuite de données un peu importante. Vous dites, ok, je parle par exemple français ou j'ai envie de donner l'information en français. Ça concerne tel ou tel pays. Ça peut être par exemple l'Europe. Ça concerne plusieurs entités. Et on va être par exemple sur un crime. Voilà. Vous avez envie de diviser l'information à propos d'un crime. Et donc, alors là, on n'a pas de chance. Il n'y a pas forcément d'entités qui vont répondre à l'ensemble de nos critères. On va regarder s'il y en a d'autres. Je vais enlever le critère Europe. Comme ça, au moins, ce sera peut-être plus simple. Il y aura peut-être plus de résultats. Et donc là, par exemple, on prend la CBC, le Canada Public Broadcaster. Donc, on va cliquer dessus. Et eux, on va pouvoir leur déposer des fichiers. Donc là, vous avez un site en .oignon. C'est pour ça qu'on a ouvert directement une fenêtre tor sur Brave. Donc là, on va cliquer dessus. Ici, on voit bien que c'est un site en .oignon. Vous avez un autre site avec une écriture qui est plus simple pour pouvoir le retrouver plus rapidement. On clique dessus. Et donc là, ici, on va pouvoir commencer. Donc là, c'est le Secure Drop de CBC. On clique sur Commencer. Et on va pouvoir ici avoir une suite de mots. Cette suite de mots, il faut absolument la retenir, la garder secret. Parce qu'elle nous permettra de nous reconnecter sur cette boîte de dépôt si jamais il y a besoin pour pouvoir continuer de déposer des fichiers dans le même scénario. On clique sur Poursuivre. Donc là, ça va patienter un petit peu. Et ici, on va charger des fichiers. Bien sûr, on pense bien à nettoyer les fichiers. Et ces fichiers, ensuite, ils vont être chiffrés. Ils vont être déposés sur un serveur. Et les journalistes vont pouvoir aller récupérer les fichiers chiffrés sur le serveur. À partir de là, ils vont avoir besoin d'un ordinateur qui est en AirGap. Donc, déconnecté de toute source de connexion. Que ce soit en Wi-Fi, que ce soit en filaire, que ce soit connecté par différentes méthodes. Et ils vont pouvoir apporter une clé USB sur laquelle il y aura la clé de déchiffrement. Pour pouvoir déchiffrer les fichiers et accéder au contenu. Pour pouvoir ensuite les traiter dans différents articles. C'est vraiment fait pour les journalistes à la base. Après, si jamais vous avez envie d'installer ce logiciel-là. Il y a une documentation qui est disponible. Donc ici, on vous explique comment ça marche. Donc, comme je vous disais. On a un serveur qui va stocker les fichiers. Qui est sur le réseau Tor. Qui va chiffrer les fichiers. Et après, les journalistes vont pouvoir les récupérer sur une clé USB. Et les déchiffrer via une clé de déchiffrement. Sur un ordinateur qui est en AirGap. Donc là, vous avez toutes les informations si ça vous intéresse. Je vous les mettrai directement dans la description. Il vous explique également comment vous pouvez déployer ce type de solution. Si ça vous intéresse. Donc là, vous avez comment ça marche. Vous avez la vie privée. Vous avez l'espèce sécurité. C'est open source. Donc, totalement auditable. Et je trouve que c'est vraiment la même chose en fait que les dead drops. Parce qu'à la base, les dead drops, c'était utilisé par des options. Des espions. Pas des espions gouvernementaux pour cette technologie-là. Mais globalement, c'était le même principe. C'est-à-dire qu'ils avaient des boîtes aux lettres partagées. Ils arrivaient. Ils déposaient les éléments dans une boîte aux lettres morte. Et un autre espion venait les récupérer à un endroit. Ça pouvait être n'importe où. Ça pouvait être dans des boîtes aux lettres physiques. Comme ça pouvait être dans des petits trous de mur. Comme ça pouvait être derrière des arrêts de bus. Ça pouvait être n'importe où. Et le problème, c'est que si jamais il y avait un espion qui était compromis. Potentiellement, le contre-espionnage, vous pouvez utiliser cette méthode-là pour arriver à faire basculer les enquêtes et autres. Donc ça, c'est un petit peu la nouvelle version. Pour d'un côté les lanceurs à lettres avec Secure Drop. Et pour dead drops, pour les personnes du quotidien. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a appris les choses. Si vous connaissiez tout simplement ça. Je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert. Il vous permettra de bien débuter. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.